Notre deuxième séquence de l'année appartient au thème « Se chercher, se construire, le voyage et l'aventure, pourquoi aller vers l'inconnu ? » Nous allons, tout au long de cette séquence, lire les récits de voyages. En particulier, les récits de voyages de Marco Polo et de Christophe Colomb. Partir, partir à l'aventure, se lancer dans des destinations inconnues pour découvrir de nouveaux élusons. Quelles sont les causes de ce désir pour les humains de sans cesse repousser les limites du monde connu ? Que nous apprend l'autre ? Que cherchons-nous ailleurs ? Nos motivations sont-elles toujours louables ? Ces questions ont encore du sens aujourd'hui à l'heure de la conquête spatiale qui s'annonce. Le 11 juillet 2021, le milliardaire Richard Branson n'a-t-il pas effectué un vol d'environ une heure à près de 90 km d'altitude à bord du vaisseau VSS United, marquant ainsi d'une pierre blanche la course au tourisme spatial. L'homme rêve de coloniser les exoplanètes et pense trouver des ressources exploitables en dehors de la Terre. Qu'il soit long ou de courte durée, les voyages sont pour nous des expériences enrichissantes. Partir nous permet de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de penser. Et c'est le mélange de tout cela qui nous permet de nous enrichir et également de nous reconnecter à la nature. Mais le voyage est aussi pour nous l'occasion de tester nos limites, de mieux nous connaître nous-mêmes en nous confrontant à un monde différent. Le voyage nous permet souvent de nous recentrer sur l'essentiel, le respect de l'autre. Le voyage permet la découverte de l'inconnu. Les premiers récits de voyages expriment souvent l'intérêt pour les curiosités de l'Orient et du Nouveau Monde. Les premiers récits de voyages des Occidentaux expriment souvent l'intérêt pour les curiosités de l'Orient et du Nouveau Monde. Coutumes humaines, florent, faunes, mais l'explorateur occidental est aussi un conquérant agissant pour le compte d'un monarque européen. Il cherche à s'approprier les terres des Autochtones et de convertir ceux-ci au christianisme. Il cherche même à ramener les richesses au détriment des peuples de la exploité. Connaître des voyageurs qui ont vécu à une époque lointaine nous permettra sûrement de nourrir notre réflexion et la lecture d'extraits du Devisement du Monde, le livre des merveilles de Marco Polo, celle du livre de bord de Christophe Polo, nous apprendrons ce que les hommes cherchent et trouvent en voyageant. Vous n'êtes qu'un rêveur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...